Madame Simonnet. Bien, écoutez, moi je ne voterai pas cette délibération, même si je comprends tout à fait la très grande difficulté de l'ensemble des commerces qui ont de fait subi la mobilisation sociale. Mais connaissez-vous un seul mouvement social qui dans l'histoire ait pu faire entendre la colère d'un peuple sans qu'il y ait de conséquences économiques ? Vous connaissez une grève, une mobilisation qui finalement ne pèse en rien mais obtient et arrache des choses ? Alors je me souviens du débat en décembre où notamment le groupe communiste dans la majorité disait qu'il n'était pas à la ville de payer et de dédommager des dégâts, des dégradations, mais à l'État. Eh bien il me semble que notre Conseil de Paris devrait renvoyer la balle eh bien au gouvernement, parce que vous savez pertinemment que si ce gouvernement avait entendu la colère des Gilets jaunes, il avait répondu favorablement, avait instauré le référendum d'initiative citoyenne, avait notamment restauré l'impôt sur la fortune, avait engagé une révolution fiscale vers plus de progressivité, avait écouté l'urgence sociale de lutter contre la grande pauvreté, la précarité et la nécessité d'augmenter les salaires, parce que le problème c'est comment est-ce qu'on remplit un frigo, comment est-ce qu'on boucle les fins de mois ? Eh bien le mouvement n'aurait pas duré comme il dure encore aujourd'hui. Et tout à l'heure, dès la fin de cette séance, on sera quelques élus, je l'espère, à rejoindre le rassemblement avant le départ en manifestation de convergence de lutte qu'il y a lieu aujourd'hui. Si par ailleurs nous n'étions pas en cinquième république, mais en sixième république, avec un droit de révoquer ses élus, avec la possibilité, eh bien, pour le peuple, d'avoir un contre-pouvoir et pouvoir, dans le cadre des institutions, de proposer des lois notamment, ou d'abroger celles avec lesquelles ils sont en désaccord, peut-être que l'unique retour du peuple ne serait pas de bloquer économiquement le pays pour se faire entendre. Or, de tout cela, nous ne discutons jamais. Est-ce que vous comptez par ailleurs dédommager les petits commerçants, les épiciers, qui ont subi les ouvertures illégales du dimanche et en soirée ? Pourtant, ils sont nombreux à avoir fermé boutiques dans Paris. Est-ce que vous allez dédommager les petits commerçants qui ne dépendent pas de grandes enseignes et qui subissent les extensions de zones touristiques internationales, les extensions de centres commerciaux ? Votre délibération, finalement, dédommage les commerces, mais sur quels critères ? Est-ce qu'on va différencier, par exemple, certains commerces qui dépendent de grands groupes de luxe, des petits commerces de proximité ? Est-ce qu'on va rentrer dans ce précision, dans ces détails-là ? Hélas, non. Un million d'euros. Est-ce que vous avez pensé à dédommager toutes les familles qui, elles, ont été chassées de Paris parce que notre politique a échoué, a lutté contre la spéculation mobilière et a enrayé l'exode social des classes populaires ? Et moyenne, non. Quelle politique menons-nous réellement pour soutenir le commerce de proximité ? Et quel commerce de proximité souhaitons-nous défendre ? Parce qu'on ne défend pas tout type de commerce pour tout type de commerce. Non, je regrette. Il y a une réflexion et une cohérence à avoir sur la nature du commerce de proximité. Tout cela est absent de la délibération qui n'exprime qu'une solidarité envers les familles des vitrines, là où cette Assemblée n'a exprimé aucune solidarité envers l'expression profonde de la colère citoyenne de ce peuple et de ses exigences de justice sociale et de justice démocratique. Je vous remercie. Merci Madame.